bonjour et bienvenue aujourd'hui on va corriger l'exercice 5 de la série des applications on considère l'application f allant de r dans r qui associent x à x facteur de 1 moins x carré sur 1 plus x carré le taux carré première question vérifiez que quel que soit x appartenant à r étoile f de 1 sur x égale à f de x deuxième question est ce que f est injective montrer que f de x est inverse ou égal à 1 sur 4 pour tout x de r étoile de r étoile et est ce que f est surjectif d'abord on commence par la première question c'est une question c'est un exercice d'abord un exercice classique que vous pouvez trouver dans le contrôle donc c'est pour cela que j'ai choisi ce type d'exercice alors premièrement la vérification donc on va calculer f de 1 sur x et on va essayer de retrouver f de x alors f de 1 sur x c'est 1 sur x non il suffit de remplacer x par 1 sur x 1 moins 1 sur x le taux carré divisé par 1 plus 1 sur x le taux carré le taux carré égal donc entre parenthèses je réduis au même dénominateur je trouve 1 sur x facteur x moins 1 sur x le taux carré et je fais la même chose ici 1 sur x au carré c'est 1 sur x carré donc je le réduis au même dénominateur je trouve x carré plus 1 sur x carré le taux carré donc est égal voilà est égal à 1 moins x le taux carré parce que 1 moins x c'est au carré c'est la même chose que x moins 1 sur le taux carré le taux divisé par x à la puissance 3 puisque ce x là il devient x à la puissance 2 fois x c'est x à la puissance 3 divisé par x carré plus 1 au carré le taux carré le taux sur x à la puissance 4 donc je multiplie la première fraction qui est 1 moins x carré sur x à la puissance 3 multiplié par l'inverse du second qui est x à la puissance 4 divisé par x au carré plus 1 le taux carré alors je simplifié par x à la puissance 3 il nous reste il nous reste ici 1 x donc ça fait x facteur de 1 moins x au carré divisé par x au carré plus 1 le taux carré donc ça est égal à f de x donc ça c'est la première c'est la première question la deuxième question vérifier que f est injective vérifier que f est injective alors deuxième question f est-elle injective alors pour x égale à 2 d'après la première question on a 2 bien sûr à la différente 0 on a f de 1 sur 2 est égal à f de 2 et 2 différents de 1 demi donc donc f n'est pas injective f n'est pas injective c'est bien donc on a utilisé la première question troisième question vérifier que ou bien montrer que f de x est inférieur à 1 sur 4 donc c'est à dire pour tout x appartenant à R et 3 c'est à dire f de x moins 1 sur 4 est négatif donc on doit calculer f de x moins 1 sur 4 ou bien 1 sur 4 moins f de x positif donc à vous de choisir ce que vous voulez donc pour moi je vais choisir f de x moins 1 sur 4 c'est la première idée qui arrive en tête donc j'applique f de x égale à quoi ? égale à x facteur de 1 moins x au carré divisé par 1 plus x au carré le tout au carré moins 1 sur 4 alors je développe et je réduis au même dénominateur qui est 4 facteur de 1 plus x carré le tout au carré donc je multiplie ici par 4 ça devient 4x 1 moins x au carré moins 1 plus x carré le tout au carré est égal à alors je développe ici ça devient 4x facteur de 1 moins 2x plus x au carré moins 1 plus 2x carré plus x à la puissance 4 je divise le tout par 1 plus x au carré le tout au carré c'est pas la peine de développer parce que déjà le dénominateur est positif donc on essaie toujours de factoriser c'est pas de développer alors je développe encore le numérateur donc ça fait 4x moins 8x carré plus 4x à la puissance 3 moins 1 moins 2x carré moins x à la puissance 4 sur 4 facteur de 1 plus x carré le tout au carré par la suite donc je simplifie encore donc ça fait moins x à la puissance 4 plus 4x à la puissance 3 moins 10x carré plus 4x plus 4x plus 4x moins 1 le tout divisé par 4 facteur de 1 plus x carré le tout au carré est égal donc on va essayer de factoriser d'accord ça c'est une équation c'est une c'est un polynome de 4ème degré donc c'est difficile de factoriser parce que on n'a pas une racine simple d'accord si on essaie avec une racine simple on trouve quoi on trouve par exemple que ce polynome là est divisible par x moins 1 est-il possible de le diviser par x moins 1 non parce que 1 ce n'est pas une racine simple donc moins 1 plus 4 ça fait 3 3 moins 10 c'est moins 7 moins 7 plus 4 ça fait moins 3 moins 1 ça fait moins 4 donc c'est pas nul donc 1 ce n'est pas une racine simple donc on va essayer de factoriser en utilisant les identités remarquables donc ici regardez on a le x à la puissance 4 donc je vais factoriser par moins x carré donc je trouve quoi je trouve ici x au carré moins 4x plus x voilà plus 10 pardon moins 4 sur x plus 1 sur x au carré voilà donc je peux diviser par x parce que ce x est différent de 0 donc 1 plus x carré le tout au carré est égal donc 1x carré plus 1 sur x carré donc c'est le début c'est une identité remarquable il nous faut justement 1 plus 2 d'accord donc il suffit plus 2 de retrouver l'identité remarquable donc c'est moins x carré facteur x au carré plus 1 sur x carré c'est le carré de x et ça c'est le carré de 1 sur x le produit de x fois 1 sur x ça fait 1 donc il nous faut 1 plus 2 donc ce plus 2 on va décomposer le 10 pour obtenir plus 2 moins 4 facteurs ici je factorise par moins 4 donc je trouve x plus 1 sur x et voilà plus 4 pour terminer l'identité remarquable plus 4 donc 4 plus 4 plus 2 ça fait 10 donc je divise le tout par 4 1 plus x au carré le tout au carré donc ça fait moins x carré facteur x plus 1 sur x le tout au carré donc ça donne x carré plus 1 sur x carré plus 2 voilà moins 4 facteur de x plus 1 sur x plus 4 et la fin donc j'ajoute plus 4 le tout divisé par 4 facteur de 1 plus x carré le tout le tout au carré donc je continue donc ça fait moins x au carré facteur ça c'est une identité remarquable les trois termes donc c'est x plus 1 sur x moins 2 le tout au carré plus 4 et je divise par 4 facteur de x carré plus 1 le tout au carré d'abord cette expression là c'est positif donc celle là est positif est supérieur strictement à 0 d'accord et celui là il est négatif donc le dénominateur déjà positif donc f de x moins 1 sur 4 est négatif et voilà donc quel que soit x appartenant à r étoile f de x moins 4 est inférieur ou égal à 0 donc quel que soit x appartenant à r étoile f de x est inférieur à 1 sur 4 la quatrième question est-ce que cette application est surjective d'abord f est définie de r dans r comme vous voyez dans l'exercice alors est-ce que tout réel a un antécédent bien sûr que non parce que f de x est inférieur ou égal à 1 sur 4 alors pour f de x égal à 2 donc f de x égal à 2 n'aura pas de solution parce que 2 n'est pas inférieur à 1 sur 4 donc f de x égal à 2 n'a pas de solution alors l'équation f de x égal à 2 n'a pas de solution c'est-à-dire 2 n'a pas d'antécédent n'a pas d'antécédent et 2 appartient à r c'est un réel donc f n'est pas surjective donc f n'est pas surjective alors j'espère ce qu'on se t'aura tout bismi qu'Allah m'a bichamdik ashadu ala ila n'ti staghfirka wa atubu ilik ala assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi m'a bichamdik